Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2023 et je me permets de vous souhaiter une excellente année 2023 que tout vous veut se réalise. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour votre gentillesse, pour les centaines de commentaires reçus sous les vlogmas des 24 premiers jours de décembre. J'ai été contente de relever le défi entre guillemets de faire ces 24 vidéos, ça s'est très bien déroulé pour moi. J'ai pas eu trop de mal à m'organiser pour filmer, etc. Ça m'a permis de partager des instants de ma vie de tous les jours, de mon quotidien pur et dur. C'était une expérience très agréable pour moi, c'était donc la deuxième année des vlogmas. Et si vous avez loupé tout ça, vous avez à peu près 5h15, j'ai calculé ça assez vite de visionnage, donc je vous mettrai le vlogmas numéro 1 sur l'écran si vous voulez aller rattraper votre retard. On commence cette année 2023 avec une vidéo favori. Je vais vous présenter mes favoris beautés de ces deux derniers mois, novembre et décembre. J'ai pas mal de trucs à vous présenter. On va commencer avec le maquillage. Tout d'abord un produit que je ne pensais pas adorer à ce point-là. Alors si je l'ai acheté, c'est parce que j'en attendais quand même quelque chose, mais je ne pensais pas l'aimer à ce point-là. Il s'agit des gouttes soleil anti-pollution de la marque Drunk Elephant. Ça s'appelle le D-Bronzy. Je vous mettrai sur l'écran une vidéo haul Sephora où je vous présentais justement mes derniers achats, dont ce produit. Écoutez, c'est un produit qui est fabuleux. Ce sont donc, alors comme son nom l'indique, des gouttes bronzantes, c'est-à-dire des gouttes pigmentées de couleurs un peu cuivrées, un peu chaudes, qui vont venir juste redonner un peu de vie au visage. Et pendant cette période hivernale, franchement, pour moi, c'est pas de refus. J'ai la peau qui est très très pâle en ce moment et je manque vraiment de couleurs sur le visage. Je viens en glisser une ou deux gouttes dans ma crème de jour, que je vais vous montrer juste après. Je mets ma crème de jour dans ma main, je verse deux gouttes, je mélange et je mets sur mon visage. Attention à bien doser. Si vous en mettez pas, ça se voit pas. Si vous en mettez un peu trop, vous avez vite l'air d'une carotte. Vraiment, c'est très très... C'est orangé, assez cuivré et ça va permettre de redonner un peu de teinte, un peu de vie au visage. Si vous vous maquillez très très peu, ça peut être quelque chose qui peut vous plaire. Si comme moi, vous vous maquillez quand même tous les jours, en base, juste pour redonner un peu de vie au visage, franchement, ça fait pas de mal. J'en suis ravie et écoutez, je le finis à toute vitesse. C'était pas donné, j'ai payé ça... Je me souviens plus très bien mais j'avais trouvé ça quand même assez cher mais je le rachèterai sans hésitation. Toujours dans cette commande Sephora, j'avais repris la poudre Laura Mercier que j'utilisais il y a très 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 longtemps, qui est une poudre libre, qui est fabuleuse, dans la teinte Translucent. Je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps. Elle est magnifique, elle matifie bien, elle donne un fini velouté sur la peau, elle est complètement imperceptible. Elle est aussi belle que dans mes souvenirs donc je suis très contente d'avoir craqué pour elle et qu'elle me plaise toujours autant. Ensuite, on va passer à la gamme de maquillage de la marque M. Vous m'avez posé beaucoup de questions à son sujet et je comprends tout à fait parce que c'est l'une des grandes nouveautés, des grandes sorties de la marque. Donc M Skincare, une marque qui propose à la base des compléments alimentaires, puis toute une gamme de soins visage, du collagène oral sur plusieurs formes, une marque qui est vraiment assez vaste en termes de référence et qui ne cesse d'en ajouter à son catalogue. Une marque lancée par Mathilde Lacombe, c'est Made in France avec de belles compositions, de belles valeurs. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont donc lancé une gamme de maquillage pour le visage et j'ai reçu le fond de teint poudre qui se présente sous forme de petit boîtier compact. Niveau packaging, c'est tout ce qu'on peut attendre de la marque. C'est chic, élégant, sobre, il n'y a rien à dire. J'ai reçu le pinceau qui va avec, je vais vous en parler tout de suite. Et j'ai reçu également le mascara Soin qui est un mascara tubing. On va commencer par la poudre pour le visage. En regardant les correspondances de teintes sur le site, il était évident qu'il fallait que je me tourne vers la teinte light. La teinte light, la voici. Elle est absolument parfaite en termes d'intensité dans le sens où c'est vraiment la couleur de ma peau. Le problème, c'est qu'elle a des sous-tons très jaunes. Ce qui m'a un peu empêché de l'apprécier à sa juste valeur parce que moi j'ai vraiment une peau qui est beige. J'ai pas du tout besoin de fond de teint jaune parce que si j'utilise des fonds de teint jaune, je finis avec un teint vraiment très très jaune, orangé. Ça ne va absolument pas. Idem avec des fonds de teint trop rose qui vont vraiment me donner le teint très 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 rosé. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir un sous-ton assez neutre. Comment on le sait ? A force de tester. Moi ça fait des années que je teste des produits pour le teint donc autant vous dire que maintenant je les repère de loin. J'étais un petit peu déçue parce que la teinte ne me convenait pas complètement. J'ai envoyé un mail à la marque et je leur ai dit je pense que je me suis trompée dans la couleur. Et puis vous savez que moi je suis très réticente à réclamer des produits auprès des marques. Donc j'ai dit je peux le commander moi-même en teinte fer. Il m'a dit non non on ne passe pas commande donc on l'envoie. Donc très gentiment j'ai reçu la teinte fer qui est juste ici. Alors qui est nettement plus claire. Je vais vous la mettre à côté de la light. Qui est nettement plus claire en termes de pigmentation. Vous voyez le fer et là le light est là. Dans mon retour écran le contraste est assez marqué. Fer est un tout petit peu trop clair pour ma carnation mais le sous-ton est bon. Donc il m'aurait fallu le light avec le sous-ton de fer. Est-ce que la marque va finir par proposer d'autres teintes ? Très certainement. Mais voilà c'est quelque chose sur lequel je voulais vous mettre en garde. L'idéal pourrait être aussi de mélanger les deux teintes. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait mais ça doit pouvoir être possible. Alors les fonds de teint poudre. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé quand j'avais 18, 19, 20 ans. Parce que je trouvais ça un peu rassurant vis-à-vis d'un fond de teint liquide à l'époque. Alors je ne sais pas si j'avais 80 ans mais à l'époque les fonds de teint liquide étaient très plâtreux, très couvrants. Et le fait d'utiliser des poudres me rassurait un petit peu. Il me permettait d'obtenir une couvrance un peu plus légère, un peu plus modulable et surtout plus naturelle. Des peaux de fond de teint de chez Bare Minerals. J'avais un fond de teint de chez Shiseido aussi que j'achetais avec mes premières payes d'infirmière. Je me souviens très très bien quand j'étais à Lyon. Et puis petit à petit j'ai transitionné vers des fonds de teint liquide voire pas de fond de teint du tout. Et plutôt opté pour des correcteurs. Donc moi le fond de teint poudre c'est plus forcément dans mes habitudes de maquillage. Je dois avouer que le rendu est magnifique. Alors je ne vais pouvoir parler que pour ce qui me concerne. C'est-à-dire mon type de peau, ma carnation et la saison actuelle qui est la saison hivernale. En hiver j'ai la peau assez sèche, normale à sèche. Je n'ai pas du tout de problème de sécheresse ou de ridules qui sont un peu intensifiées par le fond de teint. Vraiment c'est une texture poudre mais qui n'est pas du tout desséchante. Donc de ce côté-là il n'y a rien à dire. Je ne peux en revanche pas me prononcer sur une peau, ma peau en été ou sur une peau mixte ou sur une peau grasse. Je ne me rends pas vraiment compte. Moi je ne brille pas du tout du tout en fin de journée mais c'est vrai que sur ce côté-là je ne peux pas me prononcer. C'est très naturel, ça se fond hyper bien avec la carnation et pour autant ça reste quand même couvrant. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui, je ne porte pas de correcteur parce que j'ai un peu de mal à coupler ça avec un correcteur liquide. Si je mets ma crème de jour, du correcteur sur mes cicatrices et que j'applique ça par-dessus, la poudre va et c'est logique venir se fixer et se faire des sortes de paquets autour des endroits où j'ai mis du correcteur et c'est pas joli. En réalité pour les soucis de peau que j'ai actuellement, c'est-à-dire des soucis qui sont modérés, j'ai pas beaucoup de boutons, j'ai pas beaucoup de cicatrices, ce produit est largement suffisant pour les couvrir. Voilà, à nouveau si vous avez beaucoup d'acné, beaucoup de problèmes de peau, ça sera peut-être pas suffisant et n'oubliez pas qu'un correcteur liquide en dessous rendra l'application un petit peu compliquée. D'autant que ce produit est pensé pour être utilisé avec le pinceau de la marque qu'il va falloir venir vraiment passer de façon assez forte sur le visage pour vraiment travailler le produit pour que les pigments se répartissent bien sur la peau. Et si vous avez une base déjà avec du correcteur, je pense que c'est pas forcément compatible. Le pinceau, parlons-en, c'est un kabuki assez dense, assez ferme. Si vous avez quelque chose de similaire dans vos tiroirs, je pense pas qu'il soit nécessaire de l'acheter. Mais si vous n'avez rien qui ressemble vraiment à ce pinceau, je vous invite à l'acheter parce qu'il fait presque 50% du job en termes d'application. Ça vaut vraiment le coup d'avoir quelque chose qui vous permette de faire des mouvements circulaires et qui ne soit pas trop souple pour pouvoir bien répartir la matière. Donc ce fond de teint, je me permets de le mettre dans les favoris parce que c'est vraiment une belle découverte et qu'il coche toutes ses cases avec les réserves que je viens d'énoncer. Et pour moi, avec une petite réserve sur la nuance que je trouve pas tout à fait adaptée à ma carnation, mais vous voyez qu'on s'en sort quand même bien. Pour rattraper le teint notamment, j'ai pas mal utilisé, mais j'en ai aujourd'hui, le bronzer de Charlotte Tilbury que je vous ai présenté. Je commence à perdre la boule dans un vlogmas. Que j'ai en teinte 1, donc c'est un bronzer qui est très clair, comme vous pouvez le voir, qui du coup m'aide à réchauffer mon teint. Et moralité, je n'ai aucun souci à me servir du fond de teint. Le mascara, j'en profite, je vous en parle dans cette vidéo. C'est un mascara allongeant qui sépare bien les cils, qui a une brosse en picot avec une formule qui est très très liquide. Vous voyez que la brosse est un petit peu courbée, donc il sépare bien, il donne beaucoup beaucoup de longueur, du volume mais pas trop. En tout cas, il fait aucun paquet. C'est une teinte brun-noir, donc c'est pas du tout un noir, c'est un brun qui est quand même assez foncé. Il se démaquille, c'est le rêve, vraiment vous mettez de l'eau chaude, vous frottez un peu avec vos doigts, ça fait des tubes en fait qui vont venir s'enlever des cils. Donc si vous avez des yeux sensibles, que vous n'aimez pas galérer pour enlever votre mascara, il va beaucoup vous plaire. Si comme moi, vous êtes davantage amatrice de formules un peu plus, un peu plus voyantes, un peu plus volumisantes et surtout des mascaras à tendance waterproof, on n'est pas du tout sur ce domaine-là, mais il fait ce qu'il promet de faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui demander d'être waterproof, il n'est pas du tout vendu pour. Ça reste un très très bon mascara pour des gens qui cherchent quelque chose d'assez naturel et j'insiste, de très facile à démaquiller. Et la petite trousse, je vous en parle, je l'ai reçue aussi, elle est très mignonne. Alors si vous en avez déjà 25 chez vous, vous n'aurez pas besoin de l'acheter, mais vous avez un kit, vous pouvez acheter le fond de teint, le pinceau et le mascara et la trousse est très mignonne, vous avez une petite pochette à l'intérieur. Voilà, je me permets de la mentionner. Je prends des risques, je filme cette vidéo autour de 16h et à tous les coups, on n'aura plus de lumière naturelle à la fin. Donc je continue. Les favoris sont du visage. Je vous parlais de ma crème de jour du moment, j'ai ressorti la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury, qui est une crème de jour que j'adore. Je vous parle de crème de jour parce qu'elle est pensée pour ça et qu'elle contient un SPF 15. Donc on ne conseille pas forcément d'utiliser des filtres solaires la nuit, déjà parce que ça ne sert absolument à rien et parce que les filtres solaires nécessitent d'être démaquillées, retirées du visage pour ne pas venir encrasser la peau. Donc c'est vraiment un produit qui est pensé pour le jour. Cette crème, elle a une odeur délicieuse, elle est hydratante, c'est une excellente base de maquillage. Je la trouve parfaite, c'est au moins mon quatrième peau. Ça fait des années que je l'utilise, bien avant la naissance d'Inès, parce que je me souviens très bien l'avoir emmenée. Je ne me demandais pas pourquoi, mais je me souviens très bien l'avoir emmenée en vacances en Alsace. Ça devait être en 2015 ou en 2016, mais je ne devais pas être enceinte. Donc ça devait être en 2015, c'est une crème qui n'a pas besoin de se faire de la pub, parce que je crois qu'il s'en vend un flacon tous les je ne sais combien. Très 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 bonne crème visage. Si vous avez la peau normale à sèche, vous allez l'adorer. Peau mixte à grasse, j'ai mis quelques réserves parce qu'elle reste quand même assez riche. Moi je l'aime surtout en hiver. Je pourrais la porter en été, mais je l'apprécie surtout en hiver. Ensuite, une petite mention bien méritée pour le sérum Biology Yalu de la marque Aderma. Aderma, c'est une marque française que je connais depuis des années. Que j'aime énormément, c'est vraiment une marque en laquelle j'ai toute confiance, que je conseille régulièrement quand on m'envoie des mails pour me dire qu'est-ce que tu me conseilles comme tel ou tel produit pour un budget pas trop élevé, pour quelque chose qui soit facile à trouver en pharmacie, etc. Je conseille très souvent Aderma, je conseille souvent Aven aussi. Je m'étais rendue au siège d'Aderma et puis dans les usines de fabrication, ça fait un moment maintenant, ça devait être en 2018 ou quelque chose comme ça. Et il était question qu'Aderma, alors je n'avais pas le droit d'en parler à l'époque, qu'Aderma se lance dans une gamme bio, sachant que l'ingrédient phare de la marque Aderma, c'est l'avoine, qui est un avoine qui est planté et cultivé en culture biologique dans le Tarn, avec des procédures très très strictes, etc. L'avoine récoltée est bio, mais le produit final ne pouvait pas l'être, et Aderma était en train de développer toute une gamme bio. La gamme bio, la voilà, ça a mis des années du coup à sortir des usines et des laboratoires de recherche. Il existe plusieurs produits dans la gamme, pour le moment j'ai essayé que le sérum, mais vraiment je le trouve dingue. Sérum 3 en 1 qui hydrate, repulpe et fortifie. Formulé avec 99% d'ingrédients naturels et certifié bio, cosmos, organique, etc. Alors les sérums à l'acide hyaluronique, il en existe des tas, avec des acides hyaluroniques de plusieurs poids. Bas poids moléculaire ou haut poids moléculaire. Je ne suis pas la meilleure placée pour vous expliquer vraiment la différence entre tout ça, mais ça va dépendre en gros de la profondeur de l'épiderme qui va être impactée par l'acide hyaluronique. Ça va venir repulper la peau de façon plus ou moins différente en fonction des différents poids. Donc je ne sais même plus quel type de poids moléculaire est dans ce produit. Ce que je peux vous dire, c'est que moi il me convient extrêmement bien. C'est un sérum qui s'applique facilement, qui rentre vite dans la peau, qui est une excellente base pour se maquiller ou pour appliquer ses soins par la suite. Vraiment j'ai un coup de foot pour ce produit, ça se trouve en parapharmacie. Ça ne coûte pas extrêmement cher et vraiment si vous le voyez, je vous conseille de le tester. Il est vraiment incroyable. Ensuite, une petite mention pour le baume Cicaplast B5+, de la marque La Roche-Posay. En novembre et tout début décembre, j'ai eu des coupures au coin des lèvres ici. C'est quelque chose qui m'arrive assez souvent à cette période-là et je ne trouvais rien pour calmer ce problème. Et puis après avec la salive, etc. ça ne faisait qu'empirer. Donc j'ai testé la crème Cicalfate d'Aven, qui est une crème que j'adore. J'ai testé... j'ai même mis des huiles essentielles à un moment parce que quelqu'un m'a dit que c'était peut-être un champignon ou quelque chose comme ça. J'ai essayé plein de trucs. J'ai fini par me rendre à la pharmacie avec ce produit dans les mains en demandant à la pharmacienne, « Est-ce que vous pensez que ça peut faire l'affaire ? » Elle m'a dit « Mais ce produit est miraculeux. » Donc si ça ne fonctionne pas sur ce problème-là, peu importe, vous aurez au moins un tube dans vos tiroirs. J'en avais entendu beaucoup de bien. La marque a fait un lancement assez marqué avec beaucoup de collabs avec des influenceurs, dont des influenceurs en lesquels j'ai grande confiance. Donc je me suis tournée vers ce produit vraiment les yeux fermés. Et écoutez, ça a complètement réglé le souci. Donc je garde ce tube sur ma table de nuit. J'en mets régulièrement le soir pour réparer mes lèvres. Alors ils appellent ça baume. Alors c'est un baume, mais ça a vraiment l'apparence d'une crème. Je veux dire, ça rentre assez vite dans la peau. C'est pas du tout gras, c'est pas collant. Vous mettez ça sur vos lèvres, vous n'avez pas l'impression de revenir du ski. Vous avez les baumes hyper hyper blancs. Vous pouvez mettre ça sur une coupure après pour faire cicatriser la peau. Sur, je ne veux pas me prononcer, sur des problèmes d'eczéma, etc. Mais peut-être sur des lésions, voilà, sans gravité sur la peau. C'est vraiment un produit couteau suisse qui va peut-être finir par remplacer la cicalfade d'avene que j'ai toujours eue dans mes tiroirs et qui n'a pas eu d'efficacité pour ce problème-là. Mais voilà, bravo à la Roche-Posay. Donc c'est une reformulation du baume Cicaplast B5 qui s'appelle Cicaplast B5+. Et faites attention, dans la gamme, il existe... Je me demande même s'il n'y a pas un qui est pensé exactement justement pour un problème labial, pour des coupures ou autre. Moi, j'ai vraiment pris le basique et il a été très très efficace sur moi. Ensuite, très bonne nouvelle, je vous ai trouvé un dupe. Non, ça ne sera jamais un dupe. De la Rich Cream de chez Augustinus Bader dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori. C'est une crème nourrissante, hydratante, incroyable, mais qui coûte un rein, un oeil et un bras. Alors, ce n'est pas un dupe parfait, mais c'est un très très bon produit qui mérite d'apparaître dans ses favoris. C'est le baume cocon crème réparatrice barrière cutanée de la marque Glossier. Alors déjà, le pot est absolument magnifique. Un petit pot en verre, un petit verre tout doux comme ça avec un couvercle rose. C'est un baume, alors là pour le coup, c'est un vrai baume vraiment riche, dense, compacte. Qu'on a un peu de mal à prélever. On dirait vraiment les beurres corporels de chez The Body Shop. Ça, en journée, ça passe pas, à moins que vous ayez faire du ski et que vous ayez envie d'avoir un truc complètement barrière avec une protection solaire en plus, ne l'oublions pas. Mais alors, vous mettez ça sur votre peau le soir avant d'aller dormir si vraiment vous avez la peau qui est desséchée, déshydratée par le froid ou que sais-je encore. C'est un vrai, il porte bien son nom, baume cocon. C'est un vrai produit hyper hyper réconfortant, alors qui n'arrive quand même pas à la cheville du Augustinus Bader. Alors, si on peut dire que la crème Augustinus Bader est un 10 sur 10, ce baume glossier est un 7 sur 10, mais en termes de prix, c'est le jour et la nuit. Et vraiment, ça fait partie de ces produits que je vais utiliser avec plaisir l'hiver sur une peau très desséchée, très irritée, très sensibilisée, notamment par le froid. Ensuite, côté soins sous la douche, j'ai ressorti, c'est ma copine Christelle qui m'a offert ça, le parfum de douche hydratant de la marque Roger Gallet dans leur gamme Néroli Fassessi. Alors, chez Roger Gallet, vous avez toute une gamme de colognes. J'allais dire qu'il est sorti récemment, mais ça doit faire un paquet d'années maintenant. Il y a Tubéreuse, Edonie, Néroli Fassessi. Je ne vais jamais réussir à me souvenir des autres, mais Néroli Fassessi, c'est toute une gamme de parfums qui a vraiment été développée par des nés. Néroli Fassessi, c'est une odeur que je n'avais jamais sentie auparavant, où il y a du Néroli, bien sûr, avec une pointe un peu salée, un peu aquatique, un mélange d'odeurs qui est absolument divin. J'ai porté ce parfum il y a quelques années. Je l'appréciais énormément. Le fait de ressortir ce gel douche me donne envie de me racheter le parfum, vraiment, parce que c'est une odeur qui est unique. Je n'avais jamais senti ça auparavant. Alors, ils appellent ça parfum de douche. Écoutez, c'est pas galvaudé. Souvent, pour ce type de produit, on peut être un peu déçu. Vous savez, quand vous achetez un parfum, puis vous avez le gel douche qui va avec, le gel douche sent des fois même pas vraiment comme le parfum. Et l'odeur ne tient pas. Là, c'est très puissant en termes de parfum. Donc, c'est vraiment toute une expérience sensorielle sous la douche. C'est absolument délirant. C'est très très agréable. Il est écrit « Parfum hautement concentré ». Je peux vous garantir que c'est vrai. Donc, je suis très contente d'utiliser ce produit. Après, ça reste un gel douche en termes de sensations sur la peau. Ça lave, etc. Il n'y a rien de plus, mais le parfum est très réussi. Et ça me donne très envie de racheter la colonne. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas tarder à faire ça parce qu'elle me manque un peu. Toujours sur la douche, un favori pour les enfants. Dans la gamme Catier Kids, le shampoing de douche 2 en 1, parfum fleur de guimauve. Donc ça, c'est fermé qu'en France, vegan, étiquette en matière recyclée, sans sulfate, sans savon, cosmétique bio, rien que ça. J'adore la marque Catier. On s'est beaucoup, beaucoup servi des produits Catier bébé. Comment s'appelle cette gamme ? Vraiment la gamme pour nourrissons, pour nouveau-nés. On s'en est beaucoup servi avec Inès quand elle était toute petite. Et j'ai vraiment fait confiance à la gamme et à la marque pendant des années à tel point que je n'utilisais rien d'autre. Et quand elle a fini par avoir 2-3 ans, je me suis permis d'aller chercher dans d'autres marques, tester d'autres trucs. Mais je suis quand même toujours revenue vers Catier. Et écoutez, ce produit est parfait. Autant pour le corps que pour les cheveux, ça se répartit bien, ça mousse bien, l'odeur est légère. C'est un flacon pompe, ça fait 500 ml. Oui, donc on n'est pas prêts d'en voir le bout. Ça se trouve en... Où est-ce qu'on trouve Catier ? Magasin bio, parapharmacie. C'est une marque que j'aime énormément. Et donc voilà, la gamme Kids, maintenant je peux le dire, est tout aussi bien que la gamme pour bébé. Toujours sous la douche, je suis fan en ce moment du shampoing solide purifiant pour cheveux gras de la marque Respire. J'ai acheté ça au Galerie Lafayette, je suis passée devant le stand. 94% d'origine naturelle, parfum fleur de cactus. Je vous avoue que le parfum m'a pas forcément marqué. Là ça sent bon, mais une fois qu'on l'utilise, ça sent pas grand chose. Mais moi ça me va très très bien comme ça. J'ai envie d'aimer le shampoing solide. Et écoutez, ce produit est en train de me faire adorer le shampoing solide. Sachant qu'avant ça, j'avais utilisé un shampoing solide de chez L'Occitane qui déjà m'avait... J'allais réconcilier, non pas que j'étais fâchée avec le shampoing solide, mais j'avais jamais vraiment trouvé quelque chose de très intéressant. Et celui-ci est encore un cran dessus en termes d'efficacité. Alors ça reste un peu laborieux pour moi. J'ai beaucoup de cheveux, j'ai beau cibler vraiment le shampoing sur la racine, ça en mêle, c'est un peu long, il faut le faire mousser dans ses mains, etc. C'est un peu fastidieux par rapport à un shampoing classique, conventionnel en version liquide. Mais ça se répartit quand même très très bien, ça se rince très bien. J'ai l'impression qu'il y a une efficacité côté démangison, ça me donne quand même un cuir chevelu plus sain, avec peut-être un tout petit peu moins de gratuits. Bref, je suis très contente de ce produit, je n'ai pas le prix. Si, j'ai le prix, 9,90€. Vous en avez pour une éternité, moi ça va faire un mois que je suis dessus, que je m'en sers tous les trois jours sous la douche. Alors on voit plus écrit respire, ni d'un côté ni de l'autre, parce que ça a fini par s'effacer, mais vous voyez qu'il m'en reste quand même énormément, j'ai même pas dû grignoter un cinquième du truc. Donc vraiment je vous le conseille. Donc ça c'est la version cheveux gras, tant qu'à faire je me suis dit autant prendre un truc un peu purifiant. Je crois que j'ai fini par recevoir, est-ce que c'était dans une box ou je ne sais plus où ? Bon bref, la version cheveux normaux, qui est dans mes tiroirs, qui sera donc la prochaine à passer sur le grill. Mais je suis très très contente de ce shampoing solide. Et on va terminer par un flop, maintenant j'ai du shampoing plein les mains. Un flop que je n'aurais pas voulu mettre dans cette catégorie, parce que j'avais très envie de l'adorer, mais il ne fonctionne de toute évidence pas sur moi, le déodorant de la marque Typologie. J'aime beaucoup 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 la marque Typologie. Ils ont lancé récemment leur déodorant stick, alors en plus moi le format me convenait très très bien. J'ai reçu deux parfums, le rose vanille et un autre. Je n'ai pas utilisé l'autre parce que je ne suis pas contente de celui-ci. Je n'ai d'ailleurs pas ouvert l'autre stick, je vais le donner à quelqu'un, parce que voilà, en dehors d'une question de parfum, la composition est la même. Donc j'aime beaucoup la marque Typologie, très belle composition, pas cher, des packagings épurés. J'aime beaucoup la philosophie de la marque. C'est un déodorant qui est composé à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, donc il doit y avoir une question d'huile essentielle ou d'ingrédients un peu controversés comme ça à l'intérieur. Rose vanille, c'était assez fidèle à la description, l'odeur était délicieuse, mais alors il ne fonctionne pas du tout sur moi. Alors le déodorant, c'est quelque chose de très personnel, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas sur moi que ça ne fonctionnera pas sur vous, je crois qu'on est tous assez conscients de ça. C'est vraiment un truc, c'est un peu comme le mascara. Il y a des mascaras que certaines personnes adorent, que d'autres détestent. Le déodorant, c'est aussi assez clivant de ce côté-là, mais voilà, déçu parce que j'en attendais beaucoup et que j'aurais beaucoup aimé qui me plaisent, mais il ne marche pas du tout sur moi. Voilà pour mes favoris beautés de ces deux derniers mois de l'année 2023. Il y avait pas mal de choses, mais écoutez, j'ai fait de très très belles découvertes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.